et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve encore et oui encore une fois une semaine de plus pour vous présenter un jeu société aujourd'hui on va parler de ma table non cranium voilà donc il n'y a pas si longtemps que ça je vous ai parlé du jeu qui s'appelle brainstorm et ben là c'est cranium c'est un peu le même style vous voyez donc on n'y a pas encore joué dessiner et sculpter secouer les méninges jouer avec les mots et mimer et fredonner voilà donc 600 nouvelles cartes plateau 3 en 1 choisissez la longueur des parties et oui il faut que je vous explique ça aussi mais je vous montrerai après voilà donc ici vous avez le détail de ce que ça contient mais je vais vous montrer découvrir de nouvelles façons de jouer avec le téléphone etc etc mais ça j'ai pas fait alors pourquoi trois plateaux donc 12 ans et plus quatre joueurs et plus enfin quatre joueurs et plus qu'on peut jouer en équipe donc poids nette de la patte cranium 85 grammes voilà hop comment ça se présente alors déjà le plateau le plateau c'est un plateau particulier ce que c'est un plateau évolutif suivant le genre de partie que vous voulez faire une partie simple voilà une partie plus longue voilà voyez qu'une partie simple c'est vraiment vous pouvez jouer comme ça après moyen c'est ça et une partie longue c'est ça je trouve ça vachement bien un plateau qui évolue par rapport à la partie enfin la durée de la partie que voulait faire après chacun voit ce qu'il aime mais bon je trouve ça vachement bien donc comment ça se passe alors j'ai pas encore joué j'avoue que là celui là j'ai pas encore choisi parce que le soir en fait quand on joue aux jeux sociétés avec mes enfants et ma femme chacun a choisi un jeu donc on est quatre donc ça fait quatre jeux et le cinquième c'est un jeu commun et celui là il n'a pas encore été tiré au sort parmi parmi nous donc effectivement vous avez des bloc notes vous voyez donc ça c'est pas moi qui ai joué c'est un jeu d'occasion que j'ai acheté bloc notes vous avez les jetons qui sont très moche faut dire ce qui est vous avez le sablier vous avez la pâte à modeler donc c'est ça de faire 85 grammes je pense vous avez un des bien particulier j'adore les dés bizarres vous avez les stylos enfin les stylos les crayons de papier et ensuite vous avez des cartes qui sont placés donc vocabuvert vocabuvert c'est quoi ça les membres de votre équipe vont écrire sans les montrer trois mots qui leur viennent à l'esprit à propos du sujet ci dessous deux joueurs ou plus devront tenter d'avoir non devront avoir au moins une réponse en commun je vais lire le sujet à voix haute vous passez la carte puis retourner le sablier sujet soirée match ok faut marquer trois mots par rapport sur les matchs donc but crie et supporter voilà ça c'est pour vocabuvert ensuite vous avez différentes catégories vous avez étude étonnante non étoile montante étoile étonnante joue la star désignez dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse en imitant la célébrité le personnage figurant au dos de cette carte l'artiste imitera ses paroles et ses gestes sans prononcer aucun mot de personne ou de lieu je vais passer la carte à l'artiste puis retourner le sablier et là l'occurrence c'est gaston lagaffe voilà ensuite neuronautes neuronautes votre équipe de trouver la bonne réponse à la question suivante je vais lire la question à voix haute vous passez la carte puis retourner le sablier question quelle partie des statues romaines était la plus souvent amovible réponse la tête c'est ça la tête il était même possible d'échanger les têtes entre les statues voilà et enfin le dernier c'est chat d'oeuvre voilà chat d'oeuvre tout le monde participe à ce dessinaton non dessinataton pardon tous en jeu chaque équipe désigne dans ses rangs un artiste capable de lui faire deviner la réponse en dessinant des indications sur papier sans lettres sans symboles et sans parler important l'artiste de garder les yeux fermés il faut dessiner les yeux fermés la première équipe qui trouve la bonne réponse gagne immédiatement un lancer de dés supplémentaires cette carte est tirée pendant votre tour vous aurez droit à une autre carte après le lancer de dés supplémentaires l'équipe gagne indice activité et donc il faut faire deviner avoir les doigts de pieds en éventail et il faut dessiner ça les yeux fermés donc je pense que pour passer une bonne petite soirée en famille ou entre amis ça doit être vraiment top de jouer à genre de jeu j'avoue malheureusement que pour l'instant encore une fois que j'ai dit en début de vidéo je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire si c'est top nul ou génial mais je pense qu'effectivement vu qu'il est assez connu comme jeu qui s'est bien vendu ça doit être vraiment vraiment pas mal d'y jouer en tout cas nous pour l'instant on n'a pas encore testé mais j'ai hâte d'y jouer un de ces quatre alors j'espère que j'ai bien refait dans le bon sens et la réponse est non je déteste avoir mes jeux dans un sens différent que l'ouverture voilà hop hop et là c'est bien rangé donc comme dit j'ai trouvé je crois pour un euro deux euros en ressourcerie j'ai pas hésité à le prendre parce que c'est un jeu que je connaissais de nom c'est un vieux enfin c'est un jeu que je connaissais dans mon adolescence pardon de mémoire donc je l'ai pris et je suis content de l'avoir parce que je sais qu'un c4 on va y jouer dites moi si vous vous y avez joué parce que je pense qu'en sous reste vraiment bien bien tourné ce genre de jeu c'est fait par hasbro donc un gage de qualité et puis je vous dis à plus tard et n'oubliez pas avoir des jeux vidéo c'est bien mais jouer c'est mieux ciao ciao ciao